Alors aujourd'hui, j'ai commencé à tourner dehors et puis c'est mis à pleuvoir. Alors, je me suis dit sagement que j'allais rentrer. Hier, j'ai sorti une formation sur le charisme. Donc, vous pouvez voir la vidéo en cliquant sur la fiche juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. C'est vraiment la première fois que je fais une formation qui est orientée, on va dire, sur les dynamiques sociales. Parce que le charisme, si vous voulez, c'est quelque chose qui est paradoxal. Parce que c'est quelque chose qui se construit, enfin, c'est nous qui construisons notre charisme. Enfin, c'est nous plutôt qui révélons notre charisme parce qu'il est là, il est en nous. Mais ça ne se matérialise, ça ne se... Enfin, ensuite, on peut voir, on peut le tester seulement dans des situations sociales. Parce que le charisme, finalement, on se voit charismatique par ce que nous renvoient les autres. Finalement, c'est le miroir des autres qui nous fait nous dire, ok, je suis quelqu'un qui sort du lot. Je suis quelqu'un qui attire l'attention, je suis quelqu'un qui réussit à magnétiser les autres. Moi, j'étais vraiment... Enfin, je l'ai souvent répété, mais j'étais vraiment nulle part socialement. C'était... Enfin, c'était ma vie sociale. C'était un champ... Enfin, c'était même pas un champ de ring, il n'y avait rien, en fait. Voilà, il n'y avait rien à part un ami que j'avais de l'école primaire, en fait. Et puis mes parents, sinon, même en famille. Enfin, dès que c'était des gens qui sortaient un tout petit peu, des gens que je connaissais, je ne parlais plus, je m'effaçais complètement. J'étais vraiment invisible. Et pendant longtemps, j'ai pensé que le fait de travailler mon look, de travailler mon image, le fait de... Voilà, d'avoir aussi une vie qui avait du sens, juste de faire ça, finalement, ça allait me permettre de me révéler. Mais au bout du compte, j'ai compris qu'il y avait quand même un travail à faire à l'intérieur de soi. Il y avait un travail... Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien de travailler son look, pas du tout. D'ailleurs, j'en parle dans la formation, je parle des éléments essentiels à ce niveau-là. Je ne dis pas du tout que ça ne sert à rien, encore moins d'avoir une vie qui a du sens. Ce que je veux dire, c'est que quand on veut se révéler aux autres, il y a quand même un travail à faire sur soi. Il y a un travail intérieur à faire qui va permettre vraiment d'ensuite de révéler tout ça aux autres. Alors, peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation sociale en général, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous n'arrivez pas à exprimer vraiment votre potentiel. Vous n'arrivez pas vraiment à exprimer qui vous êtes, à exprimer votre personnalité. Ça peut être des situations sociales où vous êtes juste avec des collègues, vraiment, au travail. Ça peut être des situations sociales avec des amis, en groupe, en soirée. Ça peut être des situations sociales aussi en face-à-face, quand vous êtes juste, je ne sais pas, avec votre patron, quand vous êtes avec un entretien d'embauche, quand vous êtes, je ne sais pas, en face d'un professeur, n'importe quoi. Donc, dans n'importe quel type de situation sociale, que ce soit vraiment avec une personne seulement ou avec plusieurs ou plein de personnes, vous n'avez pas l'impression que vous avez une sorte de masque social. En fait, que vous avez un masque social et que vous n'arrivez pas à faire tomber ce masque pour montrer vraiment qui vous êtes, pour montrer vraiment à quel point vous êtes intéressant. Parce que comme je le disais dans la vidéo d'hier, on est tous intéressants. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui sont très intéressants, des gens qui sont moins intéressants. Il y a juste des gens qui ne se donnent pas la permission finalement d'être intéressants quand ils sont dans une situation sociale. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais juste vous dire que moi, mon point de vue sur le charisme, il est simple. Ce n'est pas de se dire, ça vient naturellement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, dès qu'on parle des dynamiques sociales en général, vont vous dire, mais il faut que ce soit naturel, il faut que tu aies plus confiance en toi, il faut que tu aies plus ci, il faut que tu aies plus ça. Mais d'une façon générale, ça doit venir, ça va finir par venir. La vérité, c'est que ça ne va pas venir. La vérité, c'est que si vous ne travaillez pas dessus, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il n'y aura pas plus de résultats. Et moi, ma vision, c'est d'avoir, de se servir d'outil finalement. C'est que quand on n'est pas à l'aise socialement et si vous n'êtes pas à l'aise socialement, ce qu'il faut absolument faire, c'est se servir d'outil. De commencer par se servir d'outil logique, d'outil concret, d'outil qui fonctionne, que vous allez appliquer et ensuite, vous n'y penserez plus. Ensuite, vous allez le faire naturellement, mais c'est vraiment important d'avoir des repères vraiment logiques pour pouvoir sortir de ce côté où on n'arrive pas à devenir intéressant en société, on n'arrive pas à se montrer tel qu'on est en société. Dans cette vidéo, on va parler de comment être intéressant et surtout, une des premières façons de devenir intéressant, c'est de casser la neutralité. Quand en général, on n'est pas à l'aise en société, on a tendance à être neutre. Moi, c'était mon cas, peut-être que c'est votre cas aussi, c'est-à-dire qu'on a tendance à être un peu la personne qui est invisible, qui n'attire pas l'attention, qui ne va pas spécialement donner son avis, qui ne va pas spécialement faire des choses qui vont faire que les autres vont les remarquer. On est dans un groupe, mais finalement, on est là, on n'est pas là, on a un petit peu l'impression que c'est pareil. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à ça. Premièrement, il faut sortir de l'idée qu'on va plaire à tout le monde. Et ça, c'est très clair. Si vous voulez être charismatique, il y a au moins la moitié des gens qui vont ne pas vous aimer, voire vous détester. C'est obligatoire, c'est juste la polarisation. C'est juste le concept de la polarisation et ça fonctionne comme ça. Donc, il faut savoir que dans un groupe, à partir du moment où vous allez vous affirmer, à partir du moment où vous allez être plus charismatique, à partir du moment où vous allez vous montrer, vous allez faire tomber votre masque social, il y a la moitié des gens qui vont être dans la catégorie des gens qui ne vont pas vous aimer. À juste pas vous aimer, à vraiment parler dans votre dos, à vraiment se dire que vous êtes quelqu'un de pas bien, vous faites ça, vous faites ça, ce n'est pas bien, il faudrait faire autrement. Voilà, donc il faut vraiment en être conscient. Deuxièmement, ce qui va beaucoup vous simplifier la tâche, c'est évidemment d'avoir une vie intéressante. C'est beaucoup plus simple quand on a déjà de la matière, c'est-à-dire que quand on vit une vie qui a du sens, quand on se bat pour des objectifs, d'ensuite pouvoir justement être intéressant en société parce qu'on a plein de choses à dire, parce que même si pour le moment vous vous empêchez d'en parler, après, une fois qu'on aura fait tomber ce masque-là, une fois que vous aurez fait tomber ce masque, vous vous aurez donné la permission vraiment d'en parler, ça sera beaucoup plus facile parce que vous aurez déjà de la matière. Alors que quand vous avez une vie qui est vide, quand vous ne faites rien de votre vie, que votre vie, vous avez un boulot qui ne vous plaît pas, le soir, vous ne faites rien, vous regardez la télé ou vous regardez Netflix ou vous regardez je ne sais pas quoi et que finalement, il n'y a pas vraiment de but dans votre vie, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, le fait d'avoir une vie intéressante, ça participe énormément au fait de devenir intéressant. Troisièmement, de mettre des limites aux gens, de ne pas avoir peur de mettre des limites aux gens. C'est très très important. Il faut que vous communiquez des limites, il faut que les gens sachent qu'il y a des limites à ne pas dépasser avec vous et que s'ils les dépassent, vous êtes prêts à vous séparer de ces gens-là parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous et que surtout, vous êtes la personne que vous respectez le plus. La personne que vous respectez le plus, c'est vous. Je suis la personne que je respecte le plus. Alors pour vous donner un exemple, moi j'ai deux limites, enfin deux limites très claires. Premièrement, je refuse totalement qu'on manque de respect et j'ai une limite assez faible sur le manque de respect. Vous savez maintenant, il y a certaines personnes qui pensent « Ouais, on est jeune et tout, c'est sympa » et on peut se dire des choses du style « Ouais, t'es con ou quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Imbécile, abruti » ou ce genre de choses. Voilà, moi c'est quelque chose que je n'accepte pas du tout. Il n'y a pas de « t'es con ou quoi ? » Il n'y a pas d'imbécile, il n'y a pas de « on est jeune, c'est cool, machin ». Non, il n'y a pas de ça, voilà. Moi, je respecte les gens, donc les gens me respectent et je fais passer cette limite. Et si les gens ne respectent pas cette limite, ben voilà, ils n'ont plus besoin de m'adresser la parole. Mais voilà, j'estime qu'il y a un certain respect à avoir. Ça, c'est ma première limite. Ma deuxième limite, c'est que je n'admets pas d'être dans un groupe de personnes qui sont là en train de se plaindre, que ce n'est pas facile, que le gouvernement, que l'élection présidentielle, que tout le monde leur en veut, que c'est des victimes, tout genre de choses. Voilà, ça, ça me fatigue énormément. Donc, je ne vais pas changer le monde. Mais bon, voilà, maintenant, ça n'arrive plus. Mais si je suis avec des gens, ce qui peut arriver encore, c'est que je suis avec des gens que je connais qui commencent à parler comme ça, qui sont un ou deux. Voilà, je me lève et je m'en vais parce que ça ne m'intéresse pas et que, voilà, je ne vais pas commencer à essayer de les changer. Je ne vais pas commencer à essayer de rentrer dans un débat là-dessus sur le fait où il faut être positif, où il faut, voilà, vous être responsable. Ça ne m'intéresse plus de voir ces gens-là ensuite parce qu'en plus, ça m'atteint à un certain niveau. N'ayez pas peur de fixer des limites. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que vous fixez des limites aux gens que les gens vont moins vous apprécier, bien au contraire. Quatrièmement, casser le rapport. Casser le rapport, c'est quand on est dans une conversation avec quelqu'un, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un en 1-1 ou en 1-2, enfin voilà, dans une conversation à un groupe assez réduit, ce n'est pas la peine de rentrer là-dedans quand on est vraiment dans une conversation de groupe parce qu'en général, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand vous êtes vraiment en train chacun d'exprimer votre avis ou que quelqu'un exprime son avis, ne pas hésiter à un moment donné à casser le rapport en disant « Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça » ou « Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis ». Il ne faut pas avoir peur à un moment donné de, justement, de donner son avis, de donner ses convictions. Alors, il ne faut pas le faire, il ne faut pas essayer, il y a une nuance subtile dans le fait de ne pas essayer d'imposer son avis aux autres, mais il y a quand même un moment donné où il faut savoir, si on ne veut pas être vu comme quelqu'un de fat, si on ne veut pas être vu comme quelqu'un qui est d'accord avec tout le monde, quelqu'un qui est justement dans la masse, à un moment donné, de faire parler ses valeurs et de montrer ses valeurs. Et dernier point, évidemment, c'est de parler. Alors ça, je ne vous le cache pas, c'est peut-être la chose la plus difficile qu'il peut avoir à faire quand on est timide, quand on est timide, quand on a du mal à s'affirmer socialement, c'est le fait de parler. C'est-à-dire qu'il va falloir parler, il va falloir montrer qu'on est là, montrer qu'on existe. On ne peut pas être vu comme quelqu'un de charismatique si on est dans son coin, si on ne parle absolument pas. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas mal d'outils, il n'y a pas mal de techniques qui permettent justement de sortir de ça, de sortir un petit peu de son silence, de sortir un petit peu de quand on est dans son coin, qu'on n'arrive pas à parler. Si la thématique du charisme vous intéresse, si vous avez vraiment envie de sortir de ce mode, je suis invisible, de faire tomber votre masque social, de montrer aux autres qui vous êtes, de pouvoir devenir la personne qui est intéressante, la personne qu'on va remarquer, ça va vous aider dans plein, plein, plein de domaines de votre vie. Enfin, ça va vous aider à chaque fois que vous êtes dans une interaction sociale avec les gens, à chaque fois que vous êtes dans une situation de vente aussi, quelque chose qui s'apparente à la vente, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez accéder à la formation « Devenir charismatique ». Donc dans cette formation, vraiment on va construire les trois niveaux, ce qui selon moi ce sont les trois niveaux du charisme et je vais vous donner des outils concrets. C'est surtout ça le plus important, c'est d'avoir des outils concrets, des outils dont on va pouvoir se servir pour s'aider au départ. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire que c'est difficile de sortir un petit peu de ses anciennes habitudes parce qu'on a toujours tendance à y revenir. Donc le plus simple, et moi c'est la façon dont je vois les choses, c'est d'avoir des outils, d'avoir des actions concrètes à appliquer, des actions logiques, des outils concrets à appliquer qui vont nous permettre de petit à petit de devenir vraiment une personne charismatique. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit être juste ici. Donc elle est à son prix de lancement pour quelques jours. Alors ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Le plus simple, c'est de cliquer sur le lien. Comme ça, vous verrez le détail de la formation et vous verrez si l'offre de lancement est toujours disponible. A demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501